Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté hier mardi cinq projets de loi. Ce sont notamment le projet de loi portant code minier et celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers. Hugues Hervé Blé, notre reporter, nous donne des précisions sur ces cinq projets de loi. Accord parfait pour les 229 députés présents sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité qu'ils ont adopté en plénière les cinq projets de loi soumis à leur appréciation. Le BIC permettra aux entreprises de postuler à du crédit à des taux en fonction de leur situation. Le projet de loi sur les comptes dormants, ça aussi c'est une très bonne chose parce que cela permettra aux ayants droit de récupérer les fonds qui dorment dans les comptes des banques. Le code minier, alors là, je suis très heureux que le code soit voté parce que concernant ma région particulièrement à Bandoukou, la loi vient à peu près nommer mais il faut quand même voir ce qui s'est passé avant parce que cela est très important pour la population. En même temps que le projet de loi partant, réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, et le projet de loi partant code minier, deux autres ont été adoptés. Le premier porte sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine et le second sur l'orientation de la politique nationale à des petites et moyennes entreprises. C'est une très bonne chose que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses dispositions pour amener à bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris ce jeudi par les députés pour l'adoption des quatre projets de loi arrestants, ce qui refermera la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone constituent les pays de la région du fleuve Mano. Ils sont en conclave à Grand Bassam pour réfléchir aux mécanismes à mettre en place afin d'obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur diamant. C'est aussi le dernier virage pour la Côte d'Ivoire avant la levée de l'embargo qu'elle subit depuis 2005. Noël Niaïon. Les diamants, ils sont faciles à transporter, à commercialiser et à soustraire au contrôle interne et externe. Cette nature des diamants nécessite la mise en commun des moyens de lutte. La région du fleuve Mano fait face à des défis communs et il est important d'examiner si une vision régionale peut aider les efforts individuels de chacun et si une approche commune n'est pas supérieure à la somme des approches séparées. Les pays de la région du fleuve Mano, Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry, Libéria, Sirayonne ont compris la nécessité de fédérer leurs énergies, leur savoir, leur savoir-faire à l'effet d'obtenir un meilleur rendement économique du secteur du diamant. Sur trois jours, opérateurs du diamant, douaniers, forces de sécurité, membres de la société civile, experts, partenaires, vont examiner les moyens à mettre en œuvre pour harmoniser les actions en vue d'être en phase avec le processus de Kimberley à travers une approche régionale. Les thèmes que vous avez choisis pour le présent atelier à savoir, application de la loi, bénéfice accru aux communautés minières artisanales, contrôle interne et traçabilité apporteront des réponses appropriées aux interrogations légitimes qui se posent. Ils permettront donc naturellement de faire des recommandations pertinentes dans le sens de l'harmonisation des législations régionales, de la collaboration institutionnelle, des échanges d'informations et d'harmonisation sur le plan juridique et fiscal. Ce conclave de Bassam, dernier virage pour la Côte d'Ivoire, en vue de la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, tiendra certainement toutes ses promesses après la mise en place du secrétariat permanent et la nomination d'un secrétaire permanent. Une autre réunion, mais cette fois sur le plan sécuritaire. C'est celle qui a eu lieu entre les autorités militaires ivoiriennes et guinéennes. Objectif, trouver un point d'accord au sujet d'une localité située à la frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne. Il s'agit de la localité de Siranakoura, qui est en proie à des incidents depuis quelques semaines. La rencontre des autorités militaires a justement porté fruit. L'on a procédé à la délimitation de la frontière et sa sécurisation. Les précisions avec Abou Sanogo. La frontière nord-ouest ivoiro-guinéenne est en proie de légers soubresauts depuis quelques temps. Les uns reprochant aux autres une violation des limites étatiques établies depuis l'époque coloniale. En vue donc de trouver une solution aux litiges frontaliers, une délégation ivoirienne conduite par le général de brigade Gaussu Soumaoro, commandant les forces terrestres, a eu une séance de travail dans la localité de Siranakoura en Guinée avec les autorités de la Guinée afin de plancher sur le litige frontalier qui secoue cette localité. Au cours des échanges, Damo Kanté, préfet de la région de Baila en Guinée, a attesté que la frontière entre la côte d'Ivoire et la Guinée datait de 1912 et s'étendait jusqu'au-delà du pont. Cependant, il est disposé à toute vérification à travers une évaluation cartographique de la zone par les autorités Ability, ce qui réglera une fois pour toutes ce conflit frontalier. Lui, emboîtant le pas, le général de brigade Gaussu Soumaoro a affirmé avoir été mandaté pour s'enquérir de la situation sécuritaire sur le terrain. Le commandant des forces terrestres a indiqué que le rôle de l'armée serait plutôt la sécurisation de la frontière commune, des biens et des personnes et que la délimitation des frontières relèveait d'autres compétences. Il a donc adhéré à la proposition du préfet de Baila. Cette journée de travail s'est achevée par une remise de matériel au chef de bataillon, Traoré Draman, commandant le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest par le commandant des forces terrestres dans le souci d'accroître la capacité opérationnelle des troupes de la zone. Le 8 mars prochain, c'est la journée internationale de la femme, la journée de valorisation de la femme. En prélude à cette journée dédiée aux femmes, je vous propose de suivre cet élément sur l'indépendance économique de la femme. Il est réalisé pour vous par Maïsako. Âgée d'une cinquantaine d'années, Mariam Touré s'adonne à la vente de fruits et d'arachides dans la commune de Cocody. Si Mariam reconnaît que son petit commerce lui permet de suivre au quotidien, elle souhaite dans l'avenir développer ses activités et accroître ses revenus. Je pense à faire un magasin pour que je reste dedans, pour que je puisse arrêter ça là, parce qu'il y a ce front dedans. Comme Mariam, nombreux sont les femmes en Côte d'Ivoire qui aspirent à une indépendance financière, l'un des objectifs du millénaire pour le développement à atteindre en 2015 et qui prévoit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Société, femmes et développement, tel est le thème de la conférence inaugurale de la journée internationale de la femme, prévue le 8 mars prochain. C'est une initiative des femmes qui, dans l'ensemble, ont constitué le comité d'organisation et le comité scientifique de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à l'effet de parler un peu de la place de la femme dans la société et de son rôle pour le défi de développement. Selon la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri Diabaté, également marraine de la cérémonie, l'émergence tant souhaitée pour la Côte d'Ivoire ne pourra se concrétiser qu'avec l'autonomie économique des femmes. Pour le conférencier, le professeur Ignace Biakazazeli, l'amélioration des conditions de vie dans nos sociétés ne peut se réaliser si la majorité des femmes demeurent dans la pauvreté. Le développement repose sur la femme. Il faut lui donner l'argent pour qu'elle travaille. Je veux dire accès aux instruments financiers, mise en place de procédures plus souples pour la femme par rapport au remboursement et tout ça, et à partir de là, elle pourra se prendre en charge. En dépit de quelques avancées notées grâce aux réformes politiques, institutionnelles et légales mises en œuvre par le gouvernement ivoirien, pour assurer l'épanouissement économique des femmes et le droit à l'éducation, des efforts restent à fournir. À ce jour, 64 femmes sur 100 sont au chômage en Côte d'Ivoire. Direction maintenant le Massa, le marché des arts du spectacle africain qui se poursuit. Découvrons ensemble cette troupe de danse Burkinabé qui a aussi effectué le déplacement d'Abidjan pour ce rendez-vous des arts et du spectacle. Lumières tamisées et au son de la batterie des pas de danse rythmées. Adonis exécute avec dextérité le Looser. Le danseur originaire du Burkina Faso raconte une histoire à travers ses mouvements corporels. Adonis s'est inspiré du Grimpe, une danse américaine, pour créer la danse Looser. Dans Looser, je parle de la place, parce que je me suis toujours questionné si c'est la place que chacun occupe. Est-ce qu'on attend qu'on nous donne une place ou est-ce qu'on prend sa place ? Et souvent j'entends dire la place de la femme c'est dans le foyer. Et je me demande c'est quoi la place de la femme ? Et donc mon questionnement c'est, est-ce que c'est les yeux des autres qui te donnent une place ? Ou est-ce que tu choisis une place ? Et donc pour moi c'est un questionnement autour de la place. Pour le public, difficile de percevoir d'emblée le message contenu dans cette expression corporelle. Il faut tout simplement se laisser transporter par la magie de l'art. Néanmoins, ils apprécient l'originalité de cette danse. J'avoue que dès le départ, je n'ai pas vraiment cerné l'histoire. C'est au fur et à mesure que j'ai pu comprendre l'histoire. Vraiment, on s'est laissé emporter par l'histoire qu'ils nous racontaient. Donc c'était vraiment bien. Là, il nous a carrément emballés, fait voyager de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes retrouvés dans le Bronx aux Etats-Unis. Je crois qu'on y était physiquement et puis sur le plan spirituel aussi. C'est en 2012 que la danse Looser a été créée. La troupe entend promouvoir cette danse au cours de la 8e édition du Massa. C'était un reportage de Cynthia Saoré commenté par Laetitia Manglet. Restons toujours au Massa. Au nombre des participants, les écrivains lauréats de la francophonie étaient tiers à Grand Bassam. Ils ont échangé avec les élèves des lycées et collèges de la ville. L'objectif étant de les inciter à la lecture afin qu'ils deviennent des modèles de la culture. Reportage signé Doi des lasers. Les écrivains Amal Sétoul, lauréats du prix des 5 continents de la francophonie 2013, et Guillaume Corbeil, médaille d'or de la nouvelle au 7e jeu de la francophonie 2013, présents à Abidjan pour le Massa, marché des arts et du spectacle africain, ont choisi la ville de Grand Bassam pour une rencontre littéraire. C'est toujours pour moi une joie de rencontrer les élèves parce que j'aime toujours imaginer qu'ils s'intéressent vraiment à la littérature, qu'ils y voient quelque chose qui leur fait comprendre leur vie, quelque chose qui les aide à découvrir les autres. À leur côté, le lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire francophone 2012, Venance Kounan, une figure emblématique de la culture ivoirienne. Ces trois auteurs ont entretenu les élèves des lycées et collèges de Grand Bassam sur l'importance de la littérature dans le cursus scolaire. Ce rendez-vous littéraire qui vise à créer un contact direct entre élèves et créateurs est aussi un cadre de promotion de l'art et de la culture. Nous voulons, on l'espère, éveiller des passions et donc des désirs d'écrire et donc éveiller justement une école de jeunes écrivains et constituer et participer à la constitution de l'information en Afrique à travers la littérature. Une rencontre enrichissante selon les participants. C'est un plaisir pour moi de rencontrer des auteurs comme Amal, qui vient de l'une Maurice, entendre ce qu'ils disent et puis ce qu'ils savent aussi de nos cultures. Cela permet aux jeunes ivoiriens de savoir réellement s'exprimer et de connaître la littérature. Des ouvrages de ces trois auteurs ont été distribués aux élèves. Faisons à présent un tour en Algérie, en Guinée et à Londres. C'est l'actualité africaine en bref et en images. Abdelaziz Bouteflika s'est déplacé en personne hier au siège du Conseil constitutionnel à Alger pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 17 avril. La télévision publique a montré des images du président s'exprimant d'une voix à peine audible. Des critiques fusent à Alger sur sa capacité à gouverner depuis son hospitalisation à Paris pour une attaque cardiovasculaire en avril 2013. La perspective d'un quatrième mandat a généré des manifestations à travers le pays dont une réprimée violemment samedi dernier à Alger. Le roi Mohamed VI du Maroc est arrivé hier après-midi à Conakry pour une visite officielle de trois jours en Guinée. Des milliers de Guinéens s'étaient massés le long de la route menant à l'aéroport de Conakry pour lui souhaiter la bienvenue. Le Maroc et la Guinée ont signé dès hier soir une vingtaine d'accords et conventions dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, du commerce, de l'énergie et des mines. Le roi du Maroc doit quitter Conakry mercredi à destination de Libreville au Gabon. Dernière étape de sa tournée africaine. Près de 2000 personnes ont pris parrière à Londres à une cérémonie en mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé en décembre dernier. Des chants sud-africains ont résonné dans l'abbaye de Westminster en présence du premier ministre britannique David Cameron et de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Le vice-président sud-africain Galema Motlanté a rendu un vibrant hommage aux militants de la lutte contre l'apartheid. Une plaque commémorative sera installée dans l'abbaye cette année à l'honneur de Nelson Mandela. Et maintenant, allons plus loin pour l'actualité planétaire. Avant de nous intéresser au magazine Forbes et les plus grandes richesses de ce monde, c'est en Chine, au Venezuela et aux Etats-Unis que je vous conduis. Trois suspects arrêtés après la tuerie menée par un commando armé samedi dans une gare du sud-ouest de la Chine. Au cours de cette attaque, 29 passagers poignardés à mort, 143 autres blessés, dont une vingtaine toujours dans un état critique. Les autorités ont imputé cet acte terroriste à des séparatistes islamistes ouïghours, ceux disant victimes d'une politique répressive de la part de Pékin. Un acte déjà qualifié par les médias de 11 septembre chinois. Au Venezuela, nouveaux affrontements lundi en marge d'une manifestation contre le gouvernement. Un groupe de radicaux a bloqué un quartier de Caracas avant de s'en prendre à la garde nationale qui a répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes, faisant 17 blessés légers. Un an après la mort d'Hugo Chavez, la tension est à son comble. Depuis plus d'un mois, des milliers d'étudiants protestent contre la vie chère, l'insécurité ou encore la gestion du pays par son successeur, le président Nicolas Maduro. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, reçu par le président Barack Obama, au menu des discussions, l'Iran ou encore le processus de paix au Proche-Orient. Barack Obama lui a ainsi demandé de prendre des décisions difficiles pour garantir la paix, mais selon le premier ministre israélien, les Palestiniens n'ont pas rempli leurs obligations. Mahmoud Abbas, le président palestinien, sera lui aussi reçu à la Maison-Blanche dans deux semaines. Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux selon le classement Forbes 2014. Et le plus riche d'entre eux, c'est l'américain Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, reprend la première place avec 55 milliards d'euros à son actif. Derrière lui, le roi mexicain des télécommunications, Carlos Slim, pèse 52 milliards d'euros. Mais le grand gagnant de ce classement, c'est le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Sa fortune a doublé en seulement un an passant de près de 10 milliards à 21 milliards d'euros aujourd'hui. Enfin, pour la première fois, l'homme le plus riche d'Afrique, le Nigérian, Aliko Dangote, entre dans le top 25 à la 23e position avec 18 milliards d'euros. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada